Et notre invité ce matin, Manuel Thunon de Lara, vous êtes le président de l'université. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors en ce mois de septembre, 56 000 étudiants s'apprêtent à faire leur rentrée dans votre université, tout campus confondu. Et parallèlement à ça, l'épidémie de Covid-19 gagne du terrain en Gironde, particulièrement chez les jeunes. Dans quel état d'esprit est-ce que vous, vous abordez cette rentrée aujourd'hui ? Écoutez, nous nous y sommes préparés. D'abord, nous nous y sommes préparés parce que nous avons vécu l'épidémie en direct. Et puisque nous étions conscients que cette situation sanitaire, nous allions la rencontrer à la rentrée. Après, avec un état d'esprit qui est quand même un très grand bonheur de revoir les étudiants sur le campus. Une université sans étudiants, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il a fallu s'organiser, avoir un accueil en présentiel, avoir un accueil un peu spécifique pour ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat, qui aussi ont connu cette période sans aller au lycée. C'est leur premier pas dans l'enseignement supérieur. Puis toutes les mesures seront prises pour, évidemment, essayer de freiner la circulation du virus. Alors, justement, d'un point de vue d'organisation, d'un point de vue logistique, comment est-ce que ça va se passer dans les amphis, dans les salles de classe, dans les bibliothèques ? Qu'est-ce qui est prévu pour assurer aujourd'hui la sécurité des étudiants et du personnel ? Alors, ça se passe déjà. La rentrée est étalée. D'abord, évidemment, le port du masque est obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur. Les mesures de distanciation sont recommandées. Et assez vite, notre problème a été celui de la densité et donc des jauges des salles d'enseignement et des amphithéâtres. Donc, tout a été recalculé pour qu'on ait des jauges qui respectent les distanciations nécessaires sur le plan sanitaire. Ce qui fait qu'il a fallu équiper l'ensemble de ces amphithéâtres pour qu'une partie des enseignements puisse être fait à distance. Et donc, on a des formes de rotation entre le présentiel et le distanciel et assurer en permanence cette densité faible que requiert l'épidémie. Ça demande une sacrée organisation quand même pour les professeurs et pour les étudiants qui arrivent à la fac comme ça. Vous avez raison. Alors, ça demande d'abord un engagement très fort qu'il faut saluer de la part des enseignants. Parce que depuis l'épidémie, il ne faut pas croire qu'il suffit de mettre son cours à distance. C'est aussi une part de transformation pédagogique qu'il faut adapter. Ça demande beaucoup, beaucoup plus de travail. Ensuite, ça demande un budget. On a investi plus de 2 millions d'euros pour équiper tous les amphithéâtres. On a 400 postes mobiles. Et puis, effectivement, ensuite, c'est de la communication, de la pédagogie, des étudiants. On va avoir des étudiants ambassadeurs aussi qui portent le message. Tout ceci est une organisation, effectivement, extraordinaire et exceptionnelle, extraordinaire au sens propre du terme, parce que nous sommes dans une situation qui est exceptionnelle. En parlant de ces cours virtuels, certains syndicats, en parlant de ces cours virtuels, dénoncent une aberration pédagogique. Est-ce que c'est la bonne solution quand on sait qu'un étudiant sur 4 décroche, abandonne la fac avant d'être diplômé ? Alors, il y a différents éléments dans votre question. Je ne pense pas que ces dispositifs, effectivement, soient la solution pour les étudiants décrocheurs. Parfois, cette situation existe et ça peut accélérer le décrochage quand on est en plus dans des zones blanches ou quand on a cette difficulté par rapport à la connexion. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas de juste filmer son cours ou le capter et le restituer tel quel. En fait, la solution est une forme aussi de transformation pédagogique. Vous ne travaillez pas de la même façon. Vous ne travaillez pas avec les groupes d'étudiants de la même façon. Vous n'avez pas les groupes de la même taille. Les outils modernes vous permettent aussi d'avoir des chats en direct, de poser des questions, d'avoir des documents que l'on partage, d'avoir plus de travail sur un certain nombre de documentations premières. Donc, il a fallu et il faut que, effectivement, nos professeurs adaptent leur méthode pédagogique à ça. Et à cette condition, on peut, effectivement, peut-être en tirer un avantage. Vous l'avez dit, ces cours à distance, ils peuvent aussi mettre en lumière une fracture numérique. Il y a certains étudiants qui n'ont pas accès à ces outils. Comment vous assurez une égalité dans l'apprentissage ? D'abord, on essaie de dépister ça. On a un suivi, on a des enquêtes, les différents pôles d'enseignement, les facultés, on regardait ça. Et puis, on aide concrètement, on équipe en ordinateur, un partenariat avec la région. On a équipé plus de 400 postes. Il y a, je vous ai dit, un budget conséquent qui a été attribué à cela. Des clés 4G, des équipements mobiles pour les étudiants et surtout pour les étudiants qui sont dans une situation de précarité. On a un certain nombre d'étudiants qui sont boursiers, qu'il faut aider. Et nous sommes très attentifs à cela. C'est indispensable. On sait que le virus, il circule particulièrement chez les jeunes en Gironde. Là, le taux d'incidence, il a explosé chez les jeunes, chez les 20-40 ans ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous faites, Manuel Tunon-de-Lara, si demain, il y a un cas avéré de Covid dans une des classes, dans une des filières de votre université ? Alors, tout ceci est très bien cadré avec l'ARS, les médecins experts, la préfecture et le rectorat, les services de l'État. Et effectivement, on suit les protocoles comme pour la population, la définition des cas contacts, les isolements, etc. Tout ceci est extrêmement bien suivi. Mais la présence à l'université, ça n'est qu'une parenthèse dans la vie d'un étudiant. Le problème de la circulation, un étudiant, il va à la fac, il va dans un amphi, puis ensuite, il retrouve ses amis, il peut se retrouver dans des soirées. En ce moment, on leur dit d'éviter les rassemblements. Là, à l'université, ils y seront un peu plus contraints, quotidiennement. Mais je pense que la faiblesse de croire que les rassemblements à l'université sont maîtrisés avec des mesures qui sont respectées. Donc, il y a toute une éducation, malgré tout, à avoir. Et cette éducation sanitaire qui, parfois, manque dans notre pays, je pense que l'université est un bon endroit pour le faire. Après, on a un service santé étudiant qui est extrêmement actif. On est en train aussi d'expérimenter différents systèmes numériques pour pouvoir suivre. On va faire une étude spécifique sur StopCovid avec les étudiants pour voir comment on peut suivre justement cette transmission. Et en plus, on est une université avec une faculté de médecine, beaucoup de spécialistes de santé publique. Donc, c'est le bon endroit pour essayer d'avoir une lutte efficace contre le virus. On l'a vu tout à l'heure dans notre reportage. Je continue avec ça, puisque c'est un exemple. Un reportage sur la rentrée pour les STAPS, les filières sportives, qui nous disait que sur les terrains, dans les piscines, dans les salles de danse, là, les gestes barrières ne sont pas respectés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un manque de cohérence dans tout ça ? Non, je crois d'abord sur les STAPS, les sports. Il y a des recommandations au niveau national qui ont été faites. Et on essaie effectivement de minimiser les activités sportives qui demandent des contacts directs. On va préférer les sports de plein air aux sports de combat. Donc, il faut aussi pouvoir s'adapter dans l'enseignement. Et puis, essayer d'avoir un enseignement qui ne soit pas dégradé. Une autre question, rapidement, à Manuel Thunon de Lara. La question du logement qui revient chaque année pour les étudiants, particulièrement à Bordeaux. Il est de plus en plus compliqué pour retrouver un toit. On va écouter la proposition d'une responsable du syndicat, l'UNIS, en Gironde. Écoutez. Pour éviter que nos étudiants dorment dans les voitures ou dans des tentes canadiennes ou reviennent en arrière et ne puissent pas suivre un cursus qui leur était destiné, on l'a vu. Et donc, l'université bénéficie de plusieurs hectares de terrain. Il existe des logements modulaires qui peuvent s'empiler et qui peuvent répondre à l'urgence en attendant la construction de logements. Car c'est une véritable question qui se pose depuis deux ans, trois ans. Sur cette question de logement modulaire, sur les hectares du campus, vous répondez quoi, Manuel Thunon de Lara ? Oui, il faut être précis et très professionnel là-dessus. C'est une des solutions de logement d'urgence. Mais l'université, avec ses hectares, est là pour projet d'avoir de véritables logements pour les étudiants en dur. Maintenant, on a des systèmes de logement d'urgence. On a des résidences, on a une résidence qui a été requalifiée pour ça, où on accueille les urgences des étudiants qui sont dans cette précarité. Et effectivement, il y a plusieurs sociétés qui proposent ces logements modulaires, mais qui ne s'improvisent pas non plus du jour au lendemain. Donc, oui, ne serait-ce que pour des conditions sanitaires dont on est en train de parler. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir organiser. Et puis, c'est une question dont tout le monde doit se saisir. Il y a plus de 100 000 étudiants sur la communauté urbaine. Le CRUS, un opérateur, ça doit être 7 ou 8 000 logements. Et c'est le logement surtout sur le secteur privé. Donc là, il faut qu'on saisisse collectivement du sujet. Merci beaucoup, Manuel Toulon, d'être venu sur notre plateau. La rentrée universitaire qui se dérange donc en ce moment et tout le mois de septembre à l'Université de Bordeaux. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. L'info revient dans un instant. L'info revient dans un instant.